... Je vois les nombreux chefs de service, les nombreux directeurs généraux, les directeurs que le ministre vient de citer. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui ont bien voulu faire les déplacements pour venir assister à cette cérémonie, que ce soit les autorités religieuses, que ce soit évidemment la presse qui est avec nous, mais aussi les parents, tous ceux qui ont jugé nécessaire de venir aujourd'hui être présents parmi nous. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, rendre grâce à mes parents qui m'ont éduqué, et aussi remercier profondément le président de la République, Macky Sall, qui me témoigne une confiance constante durant toutes ces années. A travers cette confiance, il m'a permis de servir dans les ministères régaliens de l'État du Sénégal. Ministre de la Justice, ministre d'Affaires étrangères, ministre des Forces armées, et aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Mon ami et frère Antoine Félix Abdelhaïdjoum est revenu sur la nature spéciale de nos relations. C'est au niveau du ministère de la Justice que nous avons eu à travailler à une période où il y avait énormément de dossiers qui pouvaient tous déstabiliser le Sénégal. Et très tôt, nous avons vu en lui un procureur teigneux, travailleur, sérieux, professionnel, et qui a abattu un travail remarquable parce qu'il a produit un résultat judiciaire pour Bancas. Dans le gouvernement, il s'est révélé à travers ce ministère comme un homme d'État parce qu'il a fait face à la crise en faisant preuve d'autorité, de courage, mais aussi de discernement et de capacité d'analyse des situations. Cela est très important lorsqu'on a la charge d'un ministère comme celui-ci. Je ne peux pas taire ces éléments, les qualités intellectuelles, mais il y a aussi les qualités humaines, parce qu'au sein du gouvernement, tous, on a une claire conscience de l'urbanité de l'homme, sa capacité à pouvoir apporter les solutions qu'on lui demande, mais en même temps aussi sa disponibilité quotidienne et permanente. Ce n'est pas seulement mon témoignage, c'est le témoignage de tous ses collègues du gouvernement. Mais j'ai été surtout aussi heureux d'apprendre les témoignages que Mme Ladage a eu à livrer, qui marquent la relation que vous avez eue avec vos collaborateurs, et l'appréciation, la haute appréciation qu'ils ont du travail abattu et des résultats obtenus. Cela est important quand on est dans une maison, il est certain que seul, on ne peut rien faire. Mais si on a le concours de tous, il est clair que l'on obtiendra un résultat collectif. Je pense que c'est cette qualité managériale qui a permis d'atteindre l'ensemble de ces résultats énumérés dans la lutte contre un phénomène qui a eu des ravages sur notre jeunesse, comme la drogue, de l'immigration qui reste un fléau, mais pour lequel ce ministère travaille au quotidien, pour essayer en quelque sorte d'y apporter les meilleures solutions, mais surtout, ce qui souvent amène les tensions dans notre pays, l'organisation successive de trois élections, avec les résultats que nous avons connus. Et cela, nous devons vous féliciter pour cela, M. le ministre. Je voudrais surtout dire que ce qui est important à retenir, la feuille de route qui m'a été confiée par son Excellence M. le Président d'Alpli Makissa, c'est de travailler à faire en sorte que, puisque nous allons vers des échéances, que ces échéances se déroulent dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales, où chaque Sénégalais pourra, dans la paix et la sécurité, aller voter et pouvoir rentrer chez soi et attendre les résultats. Le verdict des unes qui sera le verdict du peuple, le verdict qui sera respecté. Et rassurer tout le monde que notre pays est un pays de vieille tradition démocratique. Depuis un peu plus de 1848, dans la Deuxième République française, nous votons au Sénégal. Avec une capacité, chaque fois, de tenir face aux situations qui peuvent se présenter, qui sont des situations préélectorales. Mais les dimanches, après avoir voté, lundi, on retourne à leur travailler. Nous avons connu deux alternances, alors très importantes. Une première alternance qui a révélé la qualité de nos hommes d'État. Nous avons connu un régime socialiste avec Senghor, 40 ans d'exercice du pouvoir, et lorsque, en 2000, il y a eu les élections, le président de la République de l'époque, le président Abdou Diouf, a eu la hauteur avant même que les résultats puissent être livrés, dire qu'il félicitait alors le président Abdoulaye Wad, vainqueur des élections. C'était un signal fort pour le continent africain et pour la force de la démocratie sénégalaise. Et lorsque, aussi, en 2012, il y a eu les élections, cette fois-ci, le président Abdoulaye Wad n'a pas attendu le lendemain. Lui aussi, il a eu à féliciter le président Macky Sall, alors devenu président de la République. C'est un signal fort des hommes qui nous ont dirigés, qui ont montré de la hauteur comme Senghor a eu à le faire, sans être contraint de le faire, en quittant, en démissionnant, et en allant pour laisser le pouvoir au président Abdou Diouf. Un autre fait qui fait que le président de la République Macky Sall rentre par la grande porte de l'histoire, sans y être obligé, il a pris la décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. C'est un acte historique. Rien ne lui obligeait, parce qu'avec certitude, il pouvait se présenter parce que la Constitution le lui permettait. Nous avons une jurisprudence bien établie en la matière. Il a fait ce choix-là. Et ce choix-là est un choix qu'il faudrait saluer. Ce qui voudrait dire que chacun des présidents a fait un acte qui montre que nous allons toujours à un nouveau palier supérieur de l'expression de la démocratie dans notre pays. Et ce qui va se passer l'année prochaine, si Dieu le veut, c'est de faire en sorte que tout cela, que ces élections se passent dans les meilleures conditions. J'ai eu à le dire. Que ces élections se passent de façon démocratique, libre, et en même temps, en rassurant les uns et les autres que le verdict des urnes, le choix du peuple sénégalais, sera le choix qui sera respecté. Et je voudrais rassurer les uns et les autres, ce ministère a eu la capacité d'organiser à tout moment les élections. Pour les sceptiques, il faudrait se rappeler que c'est un président qui a organisé les élections, le président Abdou Dioufou, et qui a perdu le pouvoir et qui a aussi quitté le pouvoir sans pour autant menacer ce pays. C'est un autre président qui a organisé les élections, le président Abdou Dioufou, qui a quitté le pouvoir sans que rien ne se passe à. Mais il y a des hommes et des femmes de qualité qui sont dans ce ministère, qui savent organiser les élections, qui ont l'expertise et la capacité de pouvoir interpréder les textes et aussi les appliquer. C'est ce qui a fait que ces élections ont produit les résultats que nous connaissons. C'est que les contextes se rendent compte, au bout du compte, qu'à partir du travail qu'ils ont fait, nous avons vu que l'ensemble des instruments qui permettent à une élection de réussir, que ce soit le matériel électoral qui doit arriver à temps, avec la contribution éminemment importante des exécutifs locaux, les gouverneurs, les préfets, tous dans les coins et les recoins du Sénégal, tous les bureaux de vote pervus, ce ministère a pu donc organiser ces élections dans ces conditions-là. C'est l'engagement qu'ils ont pris à travers Mme Ladage de faire et c'est ce qu'ils feront. Et nous le ferons ensemble. Je pense que les qualités qui permettent précisément d'atteindre les objectifs, c'est de pouvoir travailler dans la mutualisation des expériences, des savoirs, de manière à atteindre les objectifs fixés par le président de la République, Macky Sall. Je ne voudrais pas davantage parler. J'ai une émotion quand même en pensant à mes parents. Je voudrais vous dire merci. 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 Sous-titrage ST' 501